Il est, il est, il est au milieu de nous. Il est, il est, il est au milieu de nous. Il est, il est, il est au milieu de nous. Il est, il est, il est au milieu de nous. Disons il est, il est, il est, il est au milieu de nous. Nous accueillons sa présence. Il est, il est, il est au milieu de nous. Disons encore il est, il est. Il est, il est, il est au milieu de nous. Nous accueillons sa présence. Il est, il est, il est au milieu de nous. Oui Seigneur, tu es, tu es, Saint-Esprit, tu es, tu es au milieu de nous. Tu es, tu es, tu es au milieu de nous. Oui, tu es, tu es, tu es, tu es au milieu de nous. Oui, par ton Saint-Esprit, tu es, tu es, tu es au milieu de nous. Disons accueillons, accueillons, accueillons. Accueillons, accueillons, accueillons l'Esprit de Dieu. Accueillons l'Esprit de Dieu. Oui, tu es le bienvenu en Seigneur. Accueillons, accueillons, accueillons l'Esprit de Dieu. Accueillons, accueillons, accueillons l'Esprit de Dieu. Nous t'accueillons l'Esprit de Jésus, accueillons l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous dire que nous disons bienvenue? Bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'Esprit de Dieu. Nous te disons bienvenue, 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 bienvenue à l'Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu au milieu de l'Assemblée des Fidèles Saint-Esprit. Les femmes de valeurs, de distinctions te souhaitent la bienvenue. Tu es au bon endroit et tu es vivant. Bienvenue, bienvenue à l'Esprit de Dieu. Nous te disons bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'Esprit de Dieu. Bienvenue, 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 bienvenue à l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de l'Esprit de Dieu en ce lieu? Saint-Esprit, nous t'accueillons, merci. Est-ce que tu nous fais l'honneur d'être dans ta présence? Est-ce que Seigneur, tu es là? La parole dit, Seigneur, que là où deux ou trois sont assemblées en ton nom, tu es au milieu de Dieu. Je veux nous honorer de ta présence. Merci, est-ce que tu es présent dans ces lieux? Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne savons rien faire. Sans toi, nous ne sommes absolument rien. Mais avec toi, nous faisons des exploits. Avec l'Esprit de Jésus, nous sommes capables de bâtir, de bâtir véritablement notre vie sur le roc. Alors nous t'acclamons, nous t'accueillons par nos acclamations. Oh, bienvenue Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ces lieux. Nous te chérissons, nous te recevons cet après-midi, Seigneur. Tu es le bienvenu, merci. Prends la place qui t'aime, prends toute la place, Seigneur. Conduis-nous, conduis-nous, inspire ces moments. Que ce soit des moments, Seigneur, où tu nous challenger par ta parole. Tu visites nos cœurs par ta parole et tu nous fais du bien par ta présence. Merci Saint-Esprit, nous nous promettons de te rendre toute la gloire. Parce que cette semaine, tu as décidé de changer plus d'une vie en ces lieux. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est le bienvenu. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen, veuillez prendre place. Toujours en saluant la majesté qui est à côté de toi. La femme de distinction. Amen. Dis à ta assiste, salue-moi bien. Demain, ça se trouve que tu auras besoin d'un rendez-vous pour me voir. Tu ne sais pas où Dieu est en train de m'emmener. Amen. Voilà, salue ta assiste avec un grand sourire. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse chacune de vous. Vous êtes vraiment au bon endroit ce midi. Vous avez choisi la bonne part. Amen. Et nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce. Une fois de plus, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour le pasteur Mohamed Sanogu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Hier soir, il était là à la session d'ouverture de la conférence. C'était wow, c'était formidable. On sent un homme. Vous savez quand vous avez un homme dans la maison? Vous sentez qu'il vous porte, qu'il croit en vous. Il a tenu d'être là hier soir. J'étais touchée parce que ce n'est pas évident. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie, pour sa consécration, son amour et son attachement au Seigneur. Et comment tous les jours également, il travaille pour valoriser les femmes que nous sommes. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Et je vais bénir le Seigneur pour ma sista. Maman Lily est ici présente, votre pasteur. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Alléluia. C'est une vraie femme de valeur. Amen. Amen. Merci. Merci de m'avoir invitée. Que Dieu te bénisse. Je ne prends jamais rien pour acquis. Amen. Lorsque quelqu'un vous invite, il faut reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Et surtout, bénir le Seigneur parce que c'est Dieu qui a touché son cœur. C'est une femme qui marche avec le Saint-Esprit. Amen. Et donc, quand elle invite, ce n'est pas pour faire plaisir. Elle invite parce qu'elle sait que Dieu va parler à travers la personne qu'elle a choisie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Thank you. Merci beaucoup. Alléluia. Hier, j'avais oublié de saluer toutes les servantes de Dieu ici présentes. Toutes les femmes des Léamones. Toutes les femmes qui font la distinction, la différence dans leur environnement là où vous êtes. Dans vos églises locales. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci d'être ce que vous êtes. Voilà. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Toutes celles qui ont aussi fait le déplacement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment. Donc, cet après-midi, je vais également rendre grâce à Dieu pour mon époux. Amen. Hier soir, quand je suis rentrée, il m'a appelée. Il m'a dit, alors comment ça s'est passé? J'ai dit, ah, je pensais que tu allais me laisser au moins dormir. Il veut savoir. Il veut être au courant. Et je bénis le Seigneur tous les jours pour sa vie. Dieu s'est servi de cet homme pour m'étirer. Pour me faire du bien. Pour sortir le meilleur de moi-même. Amen. Et tous les jours, je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Je l'aime de tout mon cœur. Et comme il a l'habitude de le dire, amen, amen, amen. Je suis très amoureuse de mon mari. Ha, ha, ha. Comme il aime le dire, s'il fallait revenir en tant qu'homme et il fallait choisir une femme, il m'aurait choisie. Moi aussi, je lui dis la même chose. Si c'est ainsi, j'étais revenue sur cette terre. En tant que femme, je t'aurais choisi toi aussi. Amen. La vie est tellement facile avec des hommes de valeur. Quand Dieu met la bonne personne à côté de vous, ça vous fait gagner du temps. Au lieu de passer votre temps à pleurer, vous allez passer votre temps à glorifier le Seigneur. Allez aider d'autres personnes. Ça vous fait des sujets de prière en moins. Amen. Alors, acclame le Seigneur avec moi, s'il te plaît. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Quand tu acclames le Seigneur pour moi, si tu es célibataire, tu es en train d'appeler dans ta vie le vrai homme, l'homme de distinction là. Le vase d'honneur que Dieu a réservé pour ta vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit. Alors, c'est midi, on est dans un atelier. Amen. Qui dit atelier, on est décontracté. On va parler de cœur à cœur. Avant cela, je vais quand même vous entretenir sur un passage. Je vais lire un verset et ensuite je vais parler courtement. Et ensuite, vous pourrez me poser librement vos questions. Que ce soit par rapport à ce que je vais vous dire maintenant ou simplement une question que vous avez médité depuis la maison. Vous voulez avoir une réponse. En tout cas, nous vous demandons. Amen. Il n'y a que des femmes dans cet endroit. Amen. Où il y a quelques hommes. Bon, le frère est là. On t'a béni mon frère. Amen. Tu es avec nous là. On prie pour toi également. Maintenant, sentons-nous libres. On est entre nous. On est des sœurs dans le Seigneur et sentons-nous libres. La Bible dit qu'il y a abondance de liberté dans la présence du Seigneur. Donc, sentons-nous libres. Il n'y a pas de question tabou. Il n'y a pas de question bête. Mais si on peut se challenger, c'est bien. Amen. Alors, cet après-midi dans mon intervention, le thème de notre conférence, c'est la femme sage bâtit sa maison. Proverbe 14, verset 1. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. C'est le message qui est donné, le verset qui est donné. Et pour aborder mon intervention de cet après-midi, donc le titre de mon intervention va être décide de bâtir ta maison. Prends la décision de bâtir ta maison. Prends la résolution de bâtir ta maison. Je pense que depuis hier, avec les deux interventions que nous avons eues, chacune de nous a pu commencer à comprendre. Vous savez, quand le Seigneur inspire un thème, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans le thème tout de suite. On a quand même besoin que les servantes de Dieu viennent et commencent à nous expliquer les choses. Et hier, j'ai beaucoup aimé l'intervention de la servante de Dieu, Lady Adélaïde, c'est ça? C'est en anglais qu'on le appelle comme ça, voilà, ok. Et là, le soir, j'étais vraiment scotché sur ma chaise, j'ai dit, waouh, quel message puissant. Parce que ce qu'elle a donné, c'était vraiment profond. Elle a commencé à nous expliquer comment, quand on chasse un démon d'une vie, et qu'on nettoie, on chasse le démon d'une vie, et que cette vie est nettoyée, il faut, par la suite, il faut qu'il y ait un résident, quelqu'un vienne résider dans cette vie. Et elle disait, en fait, que la maison dont il s'agit, c'est toi et moi. C'est nos propres vies. Et nous avons intérêt, si nous voulons bâtir avec Dieu, que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Parce que la nature, hier, j'ai dit, la nature a horreur du vide. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est un autre esprit qui viendra habiter. Un autre esprit qui est contraire au Saint-Esprit. Hier soir, elle nous a conduits dans ce passage. Et dans l'après-midi, je vous avais dit, la crainte de Dieu est le commencement. Lorsque vous craignez Dieu, tu vas commencer à devenir sage. Ce n'est pas tout, mais c'est par là que tu commences, par la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, j'ai dit que c'était l'obéissance à sa parole. Et la parole de Dieu, on l'a vu ensemble, c'était les lois de Dieu, C'était les préceptes de Dieu, c'était les commandements de Dieu, C'était les principes de Dieu, c'était simplement la Bible. Qui va les mettre en pratique cette parole. Amen. Alors cet après-midi, j'aimerais vous challenger. Vraiment encourager une femme à prendre la résolution, la décision de devenir sage. Amen. C'est possible. Avec ce que tu as entendu hier, et ce que tu vas entendre jusqu'à la fin de cette conférence, Tu peux toi-même maintenant prendre la résolution de devenir sage. Personne d'autre ne viendra prendre la décision à ta place. Amen. Alors nous allons lire le passage de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. C'est un passage qui va nous donner un peu l'image de deux types de femmes. D'un côté, la femme que le Seigneur appelle les femmes sages, et d'un autre, les femmes insensées. Le livre de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, Je vais lire si tout le monde, est-ce que tout le monde est prêt, tout le monde est... Ok, je vais commencer à lire. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, pardon, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, ils n'en auraient pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Ce passage nous parle de deux catégories de femmes. D'un côté, nous parle des femmes sages. Qu'est-ce qui caractérise ces femmes sages ? C'est que ces femmes sages, ayant reçu l'information, souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier, ayant reçu l'instruction de la part du Seigneur qu'il fallait prendre l'huile. Il fallait garder l'huile avec soi, parce que l'époux allait revenir à un moment qu'elles ne connaissent pas. Les cinq femmes sages ont pris à la lettre l'instruction que l'époux leur avait donnée. Elles ont pris à la lettre, et donc elles ont pris avec elles de l'huile. L'huile dans la parole de Dieu symbolise la présence du Saint-Esprit. Amen. Elles ont pris leur vie spirituelle au sérieux. Elles ont dit, le pauvre va venir, nous avons intérêt à prendre le Saint-Esprit en nous. Amen. La servante de Dieu l'a dit hier soir. Si ta maison est vide, tu n'as pas la présence de Dieu en toi, c'est quelqu'un d'autre qui viendra habiter en toi. Donc, elles ont pris la résolution de garder avec elles l'huile. L'huile symbolise la présence du Seigneur. Amen. Elles ont gardé l'huile. Et ensuite, elles ne se sont pas contentées juste de garder l'huile un jour, mais elles ont demeuré dans la présence de Dieu. Elles ont pris la résolution de demeurer, de s'asseoir, d'habiter dans la présence de Dieu. Voilà ce qui a fait en sorte que le Seigneur les qualifie de sages. Parce que l'instruction qui a été donnée, c'est que vous devez garder l'huile. Vous ne savez pas à quel moment le pouls viendra. À côté, la Bible nous parle des cinq femmes folles ou encore insensées. Je vous avais dit que les femmes insensées sont encore appelées folles. Celles qui ne réalisent pas. Celles qui ont reçu la même instruction que la deuxième, la première catégorie. C'est aux dix femmes que le Seigneur avait parlé. Elles ont reçu la même instruction et pourtant, elles se sont comportées comme des femmes insensées. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles n'ont pas pris l'huile. Elles se sont dit, « Oh, on a encore tout le temps avec nous. Le pouls ne viendra pas demain. Nous avons le temps de jouer un peu. Nous avons le temps de nous amuser un peu. Nous avons le temps un peu de déconner, de nous donner un peu de plaisir. Voilà comment ces cinq femmes pensant qu'elles avaient tout le temps en fait sortie de route. De temps en temps, elles se disaient, « Ok, on dort ce soir et demain peut-être le pouls viendra. » Donc elles donnent, elles se réveillent et voient que le pouls n'est pas là. Ensuite, elles repartent encore dans le monde. Elles n'ont pas, non seulement elles n'ont pas pris l'huile, mais elles n'ont pas demeuré dans la présence du Seigneur. Et quand le Seigneur est venu, l'heure a dit, « Vous êtes insensés. Vous n'allez pas rentrer dans les noces avec moi. » Amen. Voyez comment c'est important. Ce passage-là, c'est une parabole, parle encore de la présence de Dieu dans nos vies. Si nous voulons devenir sages, nous devons vraiment valoriser notre vie spirituelle, prendre au sérieux notre vie spirituelle. Ne pas nous contenter d'avoir des fonctions, ne pas nous contenter d'avoir des positions, ne pas nous contenter de faire des activités, mais vraiment développer, avoir une vie spirituelle dynamique. Travailler à sa vie spirituelle tous les jours. Amen. Tous les jours, travailler à la vie spirituelle. Amen. Le Seigneur t'exhorte aujourd'hui, si tu veux être sage, décide d'obéir aujourd'hui. Décide de changer de vie aujourd'hui. Décide que seul le Seigneur sera au centre de ta vie. Sera ta première, ta priorité. C'est possible, c'est une histoire de décision. Amen. C'est une histoire de décision. En sortant d'ici, tu peux être capable d'être qualifié par Dieu, pas par les hommes simplement, parce que les hommes veulent voir des actes. Mais quand tu prends la résolution dans ton cœur, Dieu voit. Et Dieu t'accorde sa grâce. Là où tu n'arrivais pas à tenir ferme, debout dans la prière, debout dans la parole de Dieu, quand tu prends la résolution, tu dis, Seigneur, ma vie doit changer. La grâce de Dieu t'accompagne dans cette décision. Amen. En sortant d'ici, tu ne vas plus te reconnaître. Si les gens continuent encore à se moquer de toi, dis-leur, ce n'est pas grave, rendez-vous dans un mois. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire de ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Applaudissements. 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 Je voulais vraiment encourager une femme ce matin pour ça. Alors, pour rentrer dans la partie pratique de mon échange avec vous, j'aimerais voir avec vous comment bâtir sa maison en tant que femme. Comment nous, les femmes, nous pouvons bâtir notre maison? Juste pour rappel, hier, la servante de Dieu, le soir, a dit que la maison dont il s'agit, c'est nous, c'est nos vies. Amen. C'est vrai. Mais vous savez, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Quand le Seigneur vient s'investir dans ta vie, il veut que ta vie puisse aussi influencer d'autres vies. C'est vrai que ça commence par toi. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois OK d'abord avec lui. Lorsque ta vie est transformée, il veut que tu sois aussi un agent de transformation de vie à l'extérieur. Donc, nous, les femmes sages, nous, les femmes de distinction, lorsque nos vies sont transformées, nous devenons des agents de transformation de vie. Donc, la maison dont on part, c'est notre maison, oui, mais une fois que nous sommes OK avec Dieu, ensuite, nous commençons à transformer des vies à l'extérieur. Ça va être des filles autour de nous. Ça va être dans notre foyer, dans notre famille, au travail, à l'église, partout où Dieu nous place. Nous allons commencer à transformer des vies. Donc, ces vies-là également nous préoccupent. Les vies autour de nous doivent nous préoccuper. La femme sage n'est pas seulement préoccupée pour sa propre vie. Elle est également préoccupée pour d'autres vies. C'est également un sujet de prière pour elle. Amen. Est-ce que tu veux jouer ce rôle? Amen. Si tu veux jouer ce rôle, Dieu va te transformer, mais radicalement. De telle sorte que tu deviennes un vase d'honneur entre ses mains et qu'il puisse t'utiliser pour l'avancement de son règne. Que tu sois un exemple vivant de sa gloire sur cette terre. Amen. C'est possible avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, comment bâtir sa maison? Je vais voir quatre points avec vous et ensuite, nous allons passer à la partie questions-réponses. Comment bâtir sa maison en tant que jeune femme célibataire ou en tant que ces femmes célibataires tout court? Premier point. Je vais ensuite voir avec vous comment bâtir sa maison en tant que femme mariée. Et je vais être terre à terre avec vous. On va parler des choses comme ça, là. Moi, j'aime être direct. Amen. Comment bâtir sa maison en tant que femme mariée? Et nous verrons également comment bâtir sa maison en tant que femme qui élève seule ses enfants. Et pour terminer, nous verrons ensemble comment bâtir sa maison en tant que femme qui entreprend. Une femme qui veut faire des affaires. Amen. Vous êtes avec moi cet après-midi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons parler des vraies choses maintenant. Amen. Alors, comment bâtir sa vie en tant que femme célibataire? Ah, une bonne question. Est-ce qu'une femme célibataire a le droit de bâtir une vie? Oui. Amen. Parce que lorsque nous lisons la femme sage bâtie, vous savez, les célibataires souvent oublient qu'elles sont d'abord femmes avant d'être célibataires. Célibataire, ce n'est pas ton identité. Amen. Célibataire, c'est un état civil. Ça veut simplement dire non mariée. Alors, si tu es une femme, tu as le droit de bâtir ta maison. Amen. Donc, il y a des choses que tu dois faire en tant que femme célibataire. Parce que beaucoup de sœurs aujourd'hui dans l'église n'ont pas de projet, elles n'ont pas d'ambition, elles n'ont pas de vision, elles vont nulle part. Tout ce qu'elles savent dire, quand je serai mariée, quand je serai mariée, je pourrai acheter un appartement, je pourrai acheter une maison, je pourrai acheter une voiture. Quand je serai mariée, c'est comme si le mariage était une finalité en soi. Non. Les femmes sages que nous sommes, savent maintenant ce qu'il faut faire. Le mariage ne doit pas suspendre ta vie. Le mariage ne doit pas mettre entre parenthèses ta vie. Tu dois vivre ta vie. Amen. Si le faire traire d'avenir, ce n'est pas grave. Et il ne faut surtout pas s'impatienter. Amen. Quelqu'un disait que vous n'avez pas remarqué que les mariages d'aujourd'hui sont beaucoup plus, comment l'appeler, plus romantiques. Les robes que les femmes portent aujourd'hui sont beaucoup plus casuales, elles sont beaucoup plus design que les robes qu'on a portées à notre époque quand on s'est mariés. Quand je viens dans les mariages aujourd'hui, je dis, ah vraiment? Je dis, mais ces modèles-là, pourquoi ça n'existait pas avant? Donc ça veut dire que si ton mariage tarde, c'est que Dieu veut que le jour-là, tu sois la plus belle de la... Que personne même ne puisse se comparer à toi ce jour-là. Amen. Et les bonnes choses prennent le temps pour concocter. Nous en Afrique, on sait ça, nos vrais plats africains là. Ça prend du temps, ça prend des heures pour cuisiner. Amen. Or que les fast-foods, ça va vite. Donc ne sois pas pressé ma sista. Amen. Tantan va arriver. Mais entre-temps, comme tu es célibataire, tu as des choses à faire avec le Seigneur. Amen. J'ai dit souvent aux jeunes soeurs célibataires, le célibat est une période de la vie où on doit véritablement construire sa vie. On doit travailler sur sa vie. C'est une période qu'on appelle une période de préparation. Quand on est célibataire, il faut vraiment mettre le paquet sur sa vie. Il faut se préparer sur le plan spirituel. Sur le plan émotionnel. Sur le plan physique. Je donnerai quelques billes là-dessus. Amen. Mais surtout, ce que j'ai remarqué et ce que j'aimais beaucoup quand j'étais célibataire, c'est que tu n'as des comptes à rendre à personne, sinon à Dieu seul. Amen. Tu veux voyager, tu prends ton billet, tu pars. Amen. Devant les systèmes, oublie ça. Tu prends ton billet, tu pars. Alors, si tu viens encore chez tes parents, oui, tu es sous leur responsabilité. Tu dois quand même leur dire. Amen. Mais tu es libre de faire ce que tu veux. Libre d'avoir des retraites spirituelles tête à tête avec Dieu. Tu n'as pas quelqu'un à qui demander la permission. Nous, les femmes, il faut demander la permission. Tu veux jeûner, il faut demander à l'autre. C'est ça. C'est la Bible qui le dit. Bon, eux, des fois, quand tu es jeune, ils ne demandent pas forcément, mais bon, ce n'est pas grave. Mais quand tu es célibataire, il y a tellement de choses que tu peux faire pour le Seigneur. Tu es libre d'organiser ton temps. Mais mets à profit ce temps de célibat pour te préparer. Sur le plan physique, je commence par ça. Sur le plan physique, prépare-toi. Physiquement, il faut que tu sois OK. Je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de sport quand j'étais célibataire. Je faisais beaucoup de sport. J'étais très sportive. Lorsque mon mari m'a rencontrée, il pensait que j'étais... Parce que j'ai développé beaucoup ma musculature, mes épaules. Donc, j'ai pris une carrure un peu spéciale. Amen. Parce que je faisais attention à moi. Quand je mangeais mal la veille, le lendemain, je faisais attention. Donc, on a le temps pour prendre soin de soi. Il faut se préparer physiquement. Faire attention à ce qu'on mange. Vous savez... C'est étonnant. Moi, je parle souvent avec des frères. J'aime sonder les frères pour entendre un peu ce qu'ils disent. Et quand vous parlez avec les hommes, ils vous disent... Ma femme là, surtout les célibataires, Moi, je n'aimerais pas qu'elle soit trop forte. Ça, c'est la majorité des femmes. Même en Afrique. On dit que la femme africaine, elle est en chair. C'est bien. Mais il ne faut pas que ça soit exagéré. Je veux qu'elle sache prendre soin d'elle. Je veux que lorsque je vais me marier, qu'elle puisse toujours ressembler à celle que j'ai épousée. Ça, c'est les aspirations des hommes. Donc, nous, les femmes, nous ne savons pas souvent ça. Nous ne sommes pas au courant. Alors, il y a un homme... Je vous raconte une anecdote. Il y a un homme qui rencontre une soeur, un frère qui raconte une soeur, et qui dit, ouais, tu es belle. La soeur était vraiment potélée et tout. Elle est bien comment elle était. Tu es belle, machin. Et la soeur, elle était flattée. Et plus tard, le frère va se confier à un autre frère. Il dit, ah, bon, moi, je veux me fiancer. Mais est-ce que tu peux dire ma future fiancée, qu'elle fasse un peu de sport quand même ? Et quand ce frère est venu lui dire, elle s'est vexée. Elle s'est fâchée. Oui, moi, j'ai dit qu'il devait m'aimer telle que je suis. J'ai dit, ma ciste, tu n'as rien compris. L'homme, comme il va te parler, c'est pour te flatter. Mais à l'intérieur de lui-même, il a ses aspirations. Donc, il faut prendre soin de soi. Amen. Il faut prendre soin de soi. Il faut avoir des moments d'activité. Prendre soin de sa maison. Apprendre à avoir des tâches. Prendre des bons réflexes. Ce n'est pas lorsque tu seras dans la maison de ton mari que tu sauras comment on fait un lit. Comment on cuisine un simple plat de pâtes. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes soeurs aujourd'hui, même les pâtes, elles ne savent pas cuisiner. Ah oui, c'est vraiment un désastre. Un jour, pasteur Yvon, il en pouvait plus. Il n'en a parlé au cul. Il dit, mais les cistes, elles ont arrêté vos bêtises là. C'est quoi ça ? Tu veux te marier, tu ne sais même pas cuire un seul plat de pâtes. Ah oui, c'est une préparation. Même si tes parents ne t'ont pas appris cela, mais tu dois te préparer. Personne n'est née parfaite. Personne n'a été gâté dans la famille dans laquelle elle a grandi. Mais nous tous, nous avons appris dans le tas. Commence à observer des vraies femmes qui font la différence dans leur génération. Côtoie ces femmes-là. Moi, quand j'étais célibataire, j'étais rarement avec des soeurs célibataires. J'étais toujours avec des femmes mariées. Je veux faufiler entre elles. Je voulais savoir comment ça se passait. J'avais une maman là, j'allais tout le temps dans sa maison. Je voyais comment elle tenait sa maison. Et je me rendais compte que je n'étais pas au point. Je n'étais pas prête. Et je commençais à imiter. Amen. Ça, c'est les choses qu'il faut imiter. Les bonnes choses, il faut les imiter. Il ne faut pas avoir honte. Amen. Nous, les femmes, souvent, à l'intérieur de nous, nous avons souvent l'orgueil féminin. Féminin, pardon. Ou on ne veut pas dire que je ne sais pas faire. Est-ce que tu peux me montrer? Il n'y a pas de mal à ça. Tu ne sais pas. Demande. Tu ne sais pas cuisiner tel plat. Demande à ta siste. Demande à la maman. Est-ce que tu peux venir chez toi, passer la journée, tu me montres comment on fait tel plat. La maman sera ravie. On a des monuments aujourd'hui dans l'église. Des mamans qui ont de l'expérience. Mais personne n'ose les déranger. Amen. La préparation est importante. Comment tenir une maison, ma soeur, c'est très important. Les premiers jours-là, le mari va fermer les yeux. Ce n'est pas grave parce qu'il te voit encore avec des yeux de l'amour. Mais quand, à un moment donné, quand on va rentrer dans les vraies choses-là, le gars, il va dire, ah, mais toi, la même, c'est comment? Comment tes parents sont éduqués? Ah oui. Ils vont avoir marre de manger tous les jours la même chose. Il faut se préparer. Ce n'est pas dans le foyer qu'on se préparer avant. Amen. J'essaie d'aller vite. Amen. Est-ce que tu acclames le Seigneur avec moi? On apprend à prendre soin de toi. Être célibataire n'est pas synonyme de négligence. Il faut toujours être OK. Tu ne sais pas quel jour le frère va te voir. Tu ne sais pas à quel endroit il te verra. Est-ce que ça sera au marché? Est-ce que ça sera dans un taxi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas le jour que le Seigneur a décidé pour te visiter. Tu ne sais pas. Sois toujours OK, prête. Comme la femme sage qui attendait, qui avait l'huile. Amen. OK. On va passer à la préparation émotionnelle. Alors, cette préparation est vraiment primordiale. Oh! Que des dégâts que je vois dans des foyers. Parce que cette partie a été complètement occultée. Ton âme doit être sauvée. Quand nous venons au Seigneur, nous sommes sauvés spirituellement. Amen. Mais notre âme n'est pas sauvée. C'est ce que la Bible dit. Et l'âme de chaque femme doit être sauvée. Et j'ai remarqué souvent les personnes dans le foyer qui sont chargées émotionnellement. Ce sont les femmes. On a vécu des choses difficiles. Ce n'est pas de notre faute. Amen. Chacun de nous vient de là où elle vient. Tu n'as pas choisi de naître dans la famille où tu es née. Tu n'as pas choisi de vivre ce que tu as vécu. Beaucoup de femmes aujourd'hui, durant l'enfance, ou parce que les parents ont divorcé, ont vécu l'abus, ont été abusées émotionnellement, même sexuellement, ont été violées. Mais ça laisse des traces à l'intérieur de l'âme. Beaucoup de femmes ont une mauvaise image de l'homme. Mais en même temps, veulent se marier. Mais elles ne savent pas que si cette image ne change pas, elles ne pourront pas bâtir leur foyer demain. Amen. Chaque femme a ses challenges. Mais quand tu vois que ton âme est chargée, ça veut dire que tu as vécu des choses dures, qui t'ont même transformé. Toi qui étais souriante, tu es devenue dure. Il y a des femmes qui ressemblent aux hommes. Ça, ce n'est pas normal. La femme doit être souriante, détendue. La femme, c'est avant tout une mère, donc elle doit donner la vie autour d'elle. Quand les gens rentrent dans ta présence, ils doivent se sentir à l'aise. Mais tu es toujours dure là. C'est une déformation. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a crié. Amen. Si tu sens que ça ne va pas là, tu es toujours dure en train de faire des choses dures. Tu ne sais pas encourager les autres. Tu es toujours dure. Alors, tu diras que c'est comme ça qu'on t'a éduqué, mais ce n'est pas la bonne éducation. Il faut de temps en temps être aussi souple. Amen. Il faut aussi aimer les autres. Il faut sourire. Parce que lorsque tu seras dans la maison avec ton mari, il aimerait également sourire un peu avec toi. Mais tu imagines un homme avec une femme qui est dure. L'homme regarde et dit, « Eh ! » Il tourne le regard. Il arrive au travail, il voit une fille qui lui fait des sourires toute la journée. Il dit, « Ah ! » À la maison, on a un jour comme une trompe. Il faut accepter que ton âme soit guérie. L'âme est guérie premièrement avec la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 21. Jacques, chapitre 1, verset 21. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Au contact de la parole de Dieu, ton âme doit être guérie. Amen. Tu dois accepter d'être guérie par la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit. Amen. Maintenant, une fois que tu reçois la parole, il y a des choses où, des fois, tu sens que tu as besoin qu'on t'aide. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on n'est pas OK, qu'on est broke, comme dit son maman Marie. Amen. Fais un travail de restauration de l'âme. Je pense que cet après-midi, il y a des ateliers d'accompagnement cet après-midi. Des ateliers? Demain? Le temps d'écoute, d'accord. Des délivrances. Amen. Oui, c'est ça. C'est très bien. Si tu sens que tu as des défis, c'est-à-dire que pendant des années, tu as 10 ans, 15 ans de conversion, mais tu luttes avec les mêmes choses, demande de l'aide. Tu es dans une bonne église ici. Tout est mis en œuvre pour aider chaque enfant de Dieu. Demande de l'aide. Des fois, il y a des choses, il faut chasser les démons. Quand ils sont là depuis des années, il faut les chasser. Amen. Donc, il ne faut pas avoir honte. Et il y a un conseil que je donne également aux célibataires. Lorsque tu sens que tu n'es pas au quai, que tu es vraiment, tu as une âme chargée, que tu es en mille morceaux, que tu es superficiel, que tu n'es pas toi-même, si quelqu'un vient te demander au mariage, refuse. Amen. J'ai dit qu'on devait parler aujourd'hui ensemble. Amen. Je vous donne des conseils. Refuse, parce que tu n'es pas prête. Parce que, en fait, l'expérience montre que tu as tendance à attirer des personnes qui ont le même état émotionnel que toi. Eh oui. Donc, aujourd'hui, tu es broke. Tu acceptes quelqu'un, sauf que la personne qui vient là, elle est broke aussi, forcément. Tu te maries avec elle. Tu te maries avec lui. Demain, par la grâce de Dieu, Dieu te fait une faveur. Tu es maintenant restauré. Tu as été à la relation d'être, on t'a aidé, on a chassé les démons, tu es OK. Mais cet homme n'a pas fait une avance. Ça veut dire qu'il n'a pas fait un bon en avant. Un bon matin, tu vas te réveiller, tu vas le regarder et dire, mais c'est qui que j'ai épousé comme ça? Tu vas te rendre compte que tu as dit oui très tôt. C'est pour ça que les problèmes de l'âme, il faut les régler vite. Tu risques de regretter le restant de ta vie parce que toi, tu vas atteindre un cap là où lui, il va rester au même niveau que tu l'as rencontré. Donc, refuse les choses que la société ou les gens t'envoient vite fait alors que toi-même, tu n'es pas prête. Des fois, ça peut être la bonne personne aussi. Tu te maries avec la bonne personne, mais au mauvais moment, tu peux tout perdre. Frère, tu vas te comporter comme la femme insensée qui renverse sa maison de ses propres mains. Alors, si tu avais patienté un moment, le frère vient te voir, tu sens que ça ne va pas. Tu dis, frère, c'est bien. Laisse-moi un temps, j'ai envie de prier un peu. Il faut avoir des langages codés. Dis, frère, tu es venu me voir. OK. Et tu vois que le frère te plaît bien. De toute manière, quand quelqu'un te plaît, tu ne le connais pas assez. Donc, tu as quand même besoin d'aller prier. Tu dis, laisse-moi un temps et demande de l'aide. Va régler là-bas tous tes problèmes émotionnels pour rentrer saine dans le foyer. Amen! Donc, c'est dans ton intérêt, en fait. Tu dois absolument rechercher la guérison de ton âme. C'est dans ton intérêt. Ce n'est pas que nous, on veut forcer les gens, mais c'est vraiment dans ton intérêt pour être restauré. Amen! Spirituellement, également, la préparation spirituelle, il n'y a pas de meilleur moment, je l'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on est célibataire. Quand tu es célibataire, tu peux te réveiller à 3 heures du matin. Tu peux allumer la lumière de ta chambre. Tu commences à bombarder. Comme une guerrière, tu pries, tu mitrailles tous les démons de l'enfer. Mais marié, tu ne peux pas faire ça. Surtout que si vous n'avez pas les mêmes horaires que ton mari, c'est compliqué. Tu es obligé d'aller chercher un endroit, quitte à aller dans la cuisine si tu n'as pas une deuxième chambre. Chercher et puis prier tout doucement pour ne pas déranger le mari qui dort. Parce qu'il a eu lieu également, il a eu sa journée. Amen. Et je vais encourager une soeur célibataire aujourd'hui. J'étais comme toi hier aussi. Je pensais que quand je me marierais, j'aurais un partenaire de prière. Ah, c'est ce que je me disais. Quand je priais, il fallait entendre mes sujets de prière quand j'étais célibataire. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner un homme qui aime prier. Un homme de prière. Comme ça, ensemble, nous allons faire une équipe de chocs. Nous prierons ensemble. Mais lorsque je suis rentrée dans le foyer, je me suis rendu compte que l'histoire de prière là, c'est d'abord entre Dieu et toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est entre Dieu et toi. C'est une histoire d'intimité personnelle avec Dieu d'abord. Quand tu as envie de prier, de pleurer, ce n'est pas dans les bras de ton mari que tu vas pleurer. Surtout le mien là. Il va te dire, qu'est-ce qui t'arrive? Va chercher Dieu. Eh oui, amen. Eh, on a dit qu'on allait dire la vérité aujourd'hui. Ah! Tu as intérêt à être toi-même spirituellement, ok. Amen. Donc, commence à t'exercer pendant que tu es célibataire. Prends les bons réflexes. Cherche Dieu. Médite la parole. Challenge-toi toi-même avec Dieu. N'attends pas le mariage pour le faire. Parce qu'une fois dans le mariage, ça sera un peu en guillemets trop tard. Tu vas voir que lorsque tu rentres dans le mariage, il y a tellement de choses à faire. Les femmes mariées sont busy. On a beaucoup de choses à faire. Il faut s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du mari. S'occuper du travail, s'occuper de l'église. Il y a beaucoup de choses. Donc, si tu n'avais pas développé l'habitude d'aller chercher Dieu, tu auras du mal à avoir ces habitudes dans le foyer. Amen. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Tu auras du mal. Alors, ma soeur célibataire, ne te presse pas trop vite. Développe ta relation avec le Seigneur pendant que tu es célibataire. Tu seras en train de bâtir, en tant que célibataire, de bâtir ta maison. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 32 nous dit. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Amen. C'est ce que le Seigneur te dit. Cherche les choses du Seigneur, les moyens. Comment plaire au Seigneur ? Ne cherche pas à pleurer aux hommes. Parce que si tu cherches à pleurer aux hommes, l'homme, tu vas lui plaire, mais physiquement. Or, quand tu cherches à pleurer à Dieu, la Bible dit que l'homme regarde au visage et Dieu regarde au cœur. Et quand ton cœur est OK, tout le reste est OK. Cherche à pleurer à Dieu. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Cherche le Seigneur pendant que tu es célibataire. En tout cas, s'il faut décréter des temps de prière personnelle, c'est le moment. Vas-y, ne t'arrête pas. Amen. Alors, j'arrive maintenant au niveau des femmes mariées. Amen. Amen. Ah, je pense que... Qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Vous savez même vous-même comment ça se passe à la maison. Amen. Il n'y a plus de secret. C'est pour ceux qui viennent de se marier. Comme femme mariée, on va reprendre le même passage de 1 Corinthia, chapitre 7, verset 33. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Ça, c'est pour les hommes. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Quand Dieu a dit ça, il a tout dit. Vous allez voir que la vie de la femme mariée tourne souvent autour de son mari. Et deuxièmement, autour du monde. Le monde dont parle la parole de Dieu ici, ce n'est pas le monde tel que nous le connaissons dans l'église. Ce n'est pas le monde comme étant les païens, non. Le monde dont parle la parole de Dieu, c'est ton monde, ton environnement, ta maison, tes enfants, ton travail, tout autour de toi. C'est ça, c'est ça, le monde. Et c'est ce que nous disons souvent, c'est ton monde. C'est-à-dire qu'une année, nous avons eu une conférence qu'on a dit « Impact ton monde ». Ça veut dire que tu dois influencer ton environnement. Amen. Ta sphère d'influence, là où Dieu t'a placé, tu dois être la lumière du monde. Voilà les deux priorités que le Seigneur te donne. Nous donne à nous les femmes mariées. Donc vous voyez que les choses sont comme un peu réduites. Là où la célibataire, elle peut concourir le monde entier. Mais nous, Dieu nous a déjà donné une circoncision. C'est-à-dire qu'on est là, il y a le mari et puis il y a le monde, notre environnement. Amen. Et c'est sans ces deux choses, ces deux environnements-là, le mari et notre environnement, notre monde que nous devons bâtir. Mais tu ne peux pas bâtir ces environnements si toi-même, ta vie n'est pas bâtie d'abord. Sur le roc. Tu ne peux pas attaquer l'extérieur si toi-même, tu es broc à l'intérieur. C'est pour ça que les femmes mariées, nous devons être solides. Amen. Le mariage, ce n'est pas pour les amatrices. Ce n'est pas pour les bébés. Amen. Dans le mariage, ce ne sont pas les vraies choses. On n'a pas le temps de pleurer. On n'a pas le temps de jouer. On n'a pas le temps de garder l'amertume. On n'a pas le temps de dormir. Il faut travailler. La femme mariée travaille tous les jours, tous les jours de sa vie. Quand elle se revêt, elle a déjà un programme détaillé dans sa tête. Parce qu'elle doit affronter son monde. Elle a son mari également à gérer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? J'espère que je parle à plus d'une femme ici présente. Amen. Il faut être solide en tant que femme. Si tu n'es pas solide, tu vas t'écrouler. Tu ne pourras rien faire. Les choses vont arriver, vont te dépasser. Tu vas te fatiguer. Tu seras découragé. Tu vas dire, mais ah, je pensais que le mariage, c'était autre chose. C'est ça le mariage. Oui, c'est ça. C'est pour les gens matures. Amen. Ma sista, si tu n'es pas mature, ne rentre pas dans le mariage. On ne rentre pas pour jouer. Amen. Tu dois, la femme mariée, pour bâtir sa maison, doit commencer à faire un choix sur les matériaux, le type de matériaux qu'elle va choisir pour bâtir sa maison. Elle ne doit pas laisser la place au hasard. Elle ne doit pas laisser la place à la légèreté. C'est sérieux, le mariage. Le mariage, c'est la seule institution où, avant d'entrer, c'est une dame qui disait ça, avant d'entrer, on te donne un diplôme. Mais c'est quelque chose de profond. Des fois, on rigole, mais c'est compliqué. On te donne un certificat. Là où, à l'école, il faut d'abord que tu puisses réussir tous tes examens avant qu'on te donne un certificat. Dans le mariage, on te donne un certificat. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a un humour compliqué. Des fois, j'ai dit, Seigneur, ah! On te donne un certificat et on te dit, va, confirme que tu es capable de tenir ce certificat. Ça veut dire que dès lors que tu mets ton pied dans le mariage, le travail commence. Donc, ce n'est plus le temps de dire, ah, mais ma mère... Non! Tu es dans le chantier, là. Tu as chaussé les bottes, le casque, le bleu, tout. Tu dois maintenant prendre le marteau, les tournevis, tout. Tu es devenue comme une bâtisseuse. Et la femme mariée travaille nuit, nuit et jour. Tous les jours, elle travaille. La femme mariée n'a pas de rubis. Tous les jours, elle travaille. Enfant ou pas, enfant, elle travaille. Parce qu'elle a le monde, son monde que Dieu lui a donné. Elle a son mari à côté. Amen! Donc, nous devons être vraiment conscients de ça. C'est-à-dire ne pas être des femmes légères. Il y a des femmes qui s'amusent avec leur vie. Elles pensent que le mariage, c'est une blague. Elles pensent que le mariage, c'est mettre des belles tenues, être toujours à côté de son mari, l'accompagner à toutes les soirées. Ça, c'est rien, ça. Ça, ce n'est pas les vraies choses. Les vraies choses, c'est dans la maison que ça se passe. Le mariage, c'est un terrain vide qu'on te donne. On te dit, bâti, commence à bâtir. Et tu dois t'asseoir. Commencer à choisir les bons matériaux. C'est quoi les bons matériaux? Tu dois choisir le ciment, le sable, les graviers, tout ce qui permet de construire des colonnes, des piliers qui vont porter ta maison. Amen! Ne cherche pas la facilité. Ne cherche pas les choses qui vont vite. Parce que souvent, l'être humain a tendance à prendre ce qui va vite là. Ou on ne transfère pas trop. Tout ce qui est superficiel. Laisse ça de côté. Prends les vrais matériaux. Accepte de payer le prix. Accepte de transpirer. Et tu vas voir que, quand tu construis une maison, la servante de Dieu l'a dit hier, parce que je suis dans le bâtiment également, la partie la plus dure à faire, ce sont des fondations, des fondements. Ça, c'est dur, c'est rude. Construire sur le sable, c'est facile. Tu commences là, au rez-de-chaussée, tu commences à monter. Mais construis une maison qui va durer, qui va résister dans la durée, tu es obligé d'abord de commencer à creuser. Comment, femme mariée, tu vas creuser? Est-ce que tu connais ton mari? Tu connais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas? Quand tu rentres dans ton mariage, tu ne le connaissais pas avant. Quand vous étiez fiancé là, tu ne le connaissais pas. Même si vous avez 4 ans, 5 ans de fiancée, tu ne le connais pas. Tu connais une personne quand tu commences à vivre avec elle dans la maison. Alors la creuse maintenant. Commence à faire connaissance. Va sur l'essentiel. Va sur ce qui compte. Ne regarde pas les petites choses. Va sur ce qui compte. Connais son battement de cœur. Essaie de comprendre comment il est. Qu'est-ce qui le préoccupe? Lorsqu'il dort la nuit, il se réveille. Qu'est-ce qui est dans sa tête? Il y a un frère qui acclame derrière. Il a raison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le faire? Amen! Amen! Il y a des femmes qui ne connaissent même pas le rêve caché de leur mari. Elles ne connaissent pas. C'est au début qu'il faut faire les fondations. On commence à creuser. Creuse, creuse. Et c'est rude, c'est dur. Parce que l'homme ne peut refuser de survivre aussi spontanément. Mais insiste parce que c'est là que tu vas commencer à mettre les bons fondements. C'est tellement important de donner à quelqu'un ce dont il a réellement besoin. On gagne du temps. Allez, creuse, creuse, creuse. Si tu rencontres les rochers, comme elle disait hier, c'est pas grave. Enlève les rochers. Creuse, creuse. Va plus loin. Surtout lorsque tu veux construire une maison qui va aller, qui sera comme un gratte-ciel. C'est important de creuser en dessous. Pendant que tu creuses en dessous, les gens peuvent se moquer de toi. Quand on construit les fondations d'une maison, la pluie tombe sur toi. Parce que tu as découvert. Il n'y a rien autour de toi. Il n'y a pas de toiture. Demandez aux employés quand ils font les fondations. C'est rude. Il y a du ciment. C'est dur. C'est sale. Le chantier est vraiment sans se déçue dessus. Mais continue à creuser. Va jusqu'à là où le Seigneur t'a demandé d'aller. Tu verras que c'est un temps que tu es en train d'investir pour le futur. Amen. Tu verras que tu es en train de poser les fondations de ton foyer. Demain, ton foyer sera stable. Les gens seront étonnés. Et ceux qui se moquaient de toi pendant que tu creusais, ils seront étonnés de voir ce que tu es en train de faire sortir de terre. Amen. Il faut juste que je regarde l'heure encore. Amen. Continue à creuser. Quels sont les ingrédients que je dois choisir? Quelles sont les choses qui sont de valeur? Premièrement, ce sont les valeurs. Bâtis ton foyer selon les valeurs. Moi, les valeurs, je les trouve dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Que la Bible dit que le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Mets en exergue. Commence à fonder ton foyer avec le respect, la diligence, la foi, la persévérance. Amen. L'amour. Que ce soit des choses incontournables dans ton foyer. Alors, si tu n'as pas commencé avec ces choses, accepte de renverser la maison. C'est que ta maison ne tient pas. Vous savez, il y a des choses qu'on fait tous les jours, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter. Et commence maintenant avec des vraies habitudes, des bons réflexes. Amen. Amen. Également, également, je vais aller très loin parce que j'aimerais vous laisser le temps de poser des questions. La deuxième chose qui est importante comme étant matériel, le choix des relations. Amen. Qui tu appelles ton ami? Qui tu appelles ton ami? Ce n'est pas tout le monde qui est censé être ton ami. Amen. Ok, je passe vite. Troisièmement, la femme qui élève seule les enfants. La femme qui élève seule les enfants. C'est une position qui est très délicate. Les mères célibataires ont une position délicate. Je sais que ce n'est pas évident au quotidien. C'est très difficile d'être en même temps le père et la mère. C'est très difficile, c'est délicat. Mais ce que nous devons savoir, c'est que tu dois savoir en tant que mère célibataire, ce que tu dois tout faire pour aider tes enfants à grandir, équilibrer. Amen. Tu dois tout faire pour que tes enfants puissent recevoir l'essentiel et grandir droit. La chose à surtout ne pas faire, arrête de torpiller leur papa auprès des enfants. Amen. Je sais que c'est une grande tentation. Arrête de parler du mal de leur père aux enfants. Quel que soit qui il est. Même s'il ne mérite pas que tu te dises du bien de lui. Pense à tes enfants. Oh, certainement, il y a des hommes qui ne veulent rien savoir, qui ne méritent rien, qui ont fait des choses odieuses. Ils sont certainement abandonnés. Il peut avoir tous les maux du monde, mais protège tes enfants. Amen. Ne parle pas du mal d'eux, de lui à tes enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin d'avoir une bonne image de son père et de sa mère. Amen. J'ai étudié la psychologie. Je suis maître en psychologie clinique. Je faillis être psychologue, mais j'ai arrêté parce que je n'aimais pas l'hypnose et tout ce qui s'en suit. Après, j'ai bifurqué. Je suis allé faire ressources humaines. Mais ce que j'ai appris quand j'ai étudié la psychologie clinique, c'est qu'un enfant, pour se développer, a besoin d'avoir une image nette de son père et de sa mère. Il a besoin d'avoir cette image pour se construire en tant que sujet. S'il y a une seule image qui manque, ça risque de l'esquinter. Il risque de grandir de travers. Vous voyez comment? La responsabilité que nous avons, nous, en tant que mère. L'enfant vient te voir, mais papa, il ne fait jamais ça. Papa, il est comme ça. L'enfant commence à parler mal de son père. Il dit, oh, mon fils, ce n'est pas grave. Tu sais, papa, il ne s'occupe pas de vous parce qu'il n'a pas d'argent, en fait. Même si tu sais que le gars, il a l'argent. Alors, protège, protège tes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Il dit qu'en fait, il n'a pas d'argent, ce n'est pas grave. Un jour, quand il aura l'argent, il pensera à vous. Amen. Tu ne fais pas ça pour lui, mais tu fais ça pour les enfants. Amen. Protège les enfants. Et pour toi, mère célibataire, lorsque tu aspires à te marier de nouveau, si tu aspires, parce qu'elle aimerait célibataire, elle dit, ah, moi, le mariage, c'est fini, je ne veux plus. OK. J'espère que ce n'est pas juste la bouche qui parle, que le cœur aussi est dedans. Mais si tu penses pouvoir te marier, alors marie-toi. Marie-toi. Amen. Ne sacrifie pas ta vie sur le prétexte que tu as les enfants à élever. C'est un conseil gratuit que je te donne. Ne sacrifie pas ta vie, parce que ces enfants-là, demain, ils vont te laisser. Amen. Tu les as élevés, tu les as aimés, ils ont grandi, mais demain, ils vont dire, maman, j'ai rencontré mon âme sœur. Ils vont te laisser à la maison. Ils ne pourront jamais remplacer leur papa dans ta vie. Jamais, jamais. Quel que soit l'amour qu'ils portent pour toi. Donc, fais ta vie. Commence à t'occuper de toi-même aussi. Commence à être présentable. Arrête toujours d'être largué comme ça, derrière les enfants, en train de faire ça. Tu te lèves le matin, les enfants, tu dors le matin, les enfants, tous les enfants. Moi, j'ai dit ça à mes enfants à la maison. J'ai dit, vous là, vous n'étiez pas là quand j'ai rencontré mon mari. Alors, quand on veut rester calme le soir, laissez-nous un peu en paix. Ah oui. Les jours à 20 heures, j'ai dit, tout le monde au lit, même les grands, tout le monde au lit. Mais maman, j'ai dit, au lit. Je vais profiter un peu de mon mari, un peu quand même. On veut rester un peu au salon, regarder la télé, un peu, se faire un peu des bisous. Mais ils sont toujours là autour. Amen. Les enfants sont des destructeurs du couple. Ils n'étaient pas là avant. Et quand ils arrivent, ils essaient d'interférer entre vous. Ils sillonnent là. Ils vous prennent tout le temps. Donc, amens, on vous dit, stop. Amen. J'aime beaucoup mes enfants. Je leur donne le meilleur. Mais quand il faut que je dois m'occuper de mon mari, j'ai dit, vous, là, stop. Mais maman, tu vas tout le temps avec papa, tu peux rester. J'ai dit, et c'est vous que j'ai épousé. Amen. Ah oui. Parce que demain, ils vont partir. Quand ils vont rencontrer l'âme sœur là, ils vont vous laisser à la maison. Vous serez comme un vieux couple, comme ça, en train de vous regarder. Si vous n'avez pas eu le temps de développer votre relation, l'un à l'autre, vous serez comme des étrangers dans une maison. C'est ce qui se passe souvent. Nous, les femmes, lorsque nous avons les enfants, on est là derrière les enfants, en train de faire les choses. On oublie le mari. Le mari n'existe plus. On ne prend pas le temps de creuser, de développer la relation avec le mari. Demain, quand ils partent, les statistiques manquent que beaucoup de couples souvent divorcent quand tous les enfants partent du foyer. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Donc, les enfants, il faut leur donner leur place. Amen. Alors, je vais fermer la parenthèse. Pour terminer, la femme qui entreprend. Il est quelle heure? Il est 14h. On a encore un peu de temps. OK. La femme qui entreprend. Pour entreprendre. Je sais que la femme, c'est une... Nous avons ce que... Nous savons, nous le savons, nous avons le leadership d'influence. La femme, quand elle rentre dans les affaires, elle devient un partenaire rédoutable. Parce qu'elle sait comment fléchir les genoux des gens qu'on dit qui sont durs. Une femme, quand elle va négocier un contrat, il faut faire attention. Moi, je n'aime pas beaucoup négocier avec les femmes. Quand je veux traiter l'affaire, j'aime avoir les hommes en face. Parce que la femme, c'est une combattante née. Et elle combat durement. Donc, c'est la volonté de Dieu, effectivement, que les femmes puissent entreprendre également. Amen. C'est la volonté de Dieu. Alors, si tu veux entreprendre, tu dois connaître les lois spirituelles qui régissent la création de richesses. Arrête de faire comme les femmes font dans le monde. Arrête de faire comme elles. Il y en a qui ont vendu leur âme pour les affaires. Il y en a qui se sont dévalorisées pour les affaires. Il y en a qui ont vendu leur corps pour les affaires. Arrête de regarder à ça. Ça, c'est le monde. Nous, nous sommes les femmes qui sont dans le royaume. Amen. Les femmes du royaume. Les femmes de distinction, de valeur. Donc, quand tu veux t'attaquer dans le monde des affaires, tu dois connaître les lois spirituelles qui régissent le monde des affaires et qui te permettent de prospérer. qui te permettent d'avoir, de prospérer dans la création des richesses. Amen. Alors, quelles sont ces lois? Il y a beaucoup de lois. Je vais juste citer comme ça parce que j'aimerais que tu puisses me poser des questions. Il y a la loi de semer, de recolter. Amen. Pasteur Mohamed a beaucoup enseigné là-dessus. Ok? Il y a la loi de la dîme. Tu dois être fidèle à la dîme que tu donnes au Seigneur. La dîme de tous tes revenus. Quand tu signes un contrat, tu dois donner au moins un dixième au Seigneur. Parce que c'est lui qui ouvre les portes. Ça, c'est le secret. En fait, normalement, on ne devait plus enseigner ça dans l'église. Ça devait rentrer dans notre automatisme. Amen. C'est tellement important. Nous voulons le transfert des richesses. Il faut obéir aux lois de Dieu. Quand Dieu voit une femme qui est en train d'obéir, alors le Seigneur attire vers elle les richesses du monde. Elle ne sait pas ce qui se passe, mais tout vient comme ça. Comme un nemo, elle commence à tirer. Amen. La loi de la diligence. Il faut être diligente dans la vie. Il faut travailler dur. Ce n'est pas évident en tant que femme. Amen. Ce n'est pas évident. Nous avons beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Mais il faut être diligent. La loi du travail. La loi de la fidélité. J'en parlerai ce soir. Il faut être fidèle dans nos engagements vis-à-vis du Seigneur. Fidèle dans nos engagements vis-à-vis de nos maris à la maison. Amen. Si tu marches selon ces lois, alors tu n'auras pas peur de l'argent. Amen. Et Dieu n'aura pas peur d'envoyer l'argent entre tes mains. Amen. Mais si tu cherches des techniques comment avoir l'argent, tu vas taper à côté. Cherche ce qui touche le cœur de Dieu. Alors tu verras que Dieu, sans que tu ne cries, sans que tu demandes quoi, Dieu va envoyer l'argent vers toi. Moi, je connais une jeune soeur comme ça. Les jeunes en plus célibataires. Mais cette soeur-là, c'est incroyable. Là où c'est dur, on sait que c'est dur. Elle est africaine, mais en France, c'est incroyable ce qu'elle est en train de faire. Elle s'est lancée dans l'immobilier, mais quand elle rentre dans une affaire, il faut que ça prospère. Elle va arriver. Un jour, elle m'a appelé et dit, « Pasteur Maud, ce n'est pas parce que je suis dépassée. Viens voir, viens voir. » En plein cœur de Paris, il y a un imbeuble qui était délabré. Il y a des émigrés qui vivaient là-bas, qui occupaient des appartements. C'est vraiment sale. Mais elle m'a dit, « Mais viens voir. » Et quand j'ai vu, j'ai dit, « Hum, c'est un bijou. » Parce que j'essaie de voir dans un bâtiment quand c'est quelque chose. Moi, je ne regarde pas ce que les gens rencontrent au potentiel d'un bâtiment. J'ai dit, « Ça, c'est un bijou, ça. » Elle dit, « Pasteur Maud, tu as vu comme moi. » Elle commence à demander à chaque locataire, « Qui est ton propriétaire ? » Elle rencontre les propriétaires et tous les propriétaires veulent lui vendre leurs appartements. Tous les propriétaires veulent lui vendre. Là où les agences immobilières venaient pour signer les compromis, les propriétaires ne voulaient pas, mais elles, tous, ils voulaient vendre. J'ai dit, « Waouh ! » J'ai dit, « Mais sais-y l'occasion. » Elle signait un compromis pour deux appartements. Elle va à la banque. Donc, la dame qui la reçoit, la directrice de banque, dit, « Mais c'est bizarre, mais j'ai envie de vous... » « Vous n'avez pas d'autres projets, je vous finance les deux, mais si vous avez d'autres, je vais tout financer. » J'ai dit, « Waouh ! » J'ai dit, « Waouh ! » J'ai dit, « Mais ce n'est pas possible. » J'ai dit, « Bon, vraiment, j'aurais bien aimé m'associer à toi, mais je suis tellement busy. » Donc, la voilà, elle s'écroule devant. Elle passe en tout à aller signer des compromis. Elle veut racheter tout l'immeuble et transformer ça en un hôtel de luxe. Jeune soeur, elle a 27 ans. Célibataire. Cette soeur, si vous la connaissez, vous allez dire, « Ah, mais Dieu aussi, c'est toujours les mêmes à qui il donne la promotion et tout. » Mais je vous assure, cette soeur, elle est dangereuse dans les sémences. Tous les ans, à chaque fois qu'on fait un appel, elle est la première à se lever les deux vants. Célibataire. Elle n'est pas mariée. Célibataire. En plus d'immobilier, elle est tombée dedans comme un cheveu dans la soupe. Elle est en fait de profession. Elle est sage-femme. Célibataire. Elle est tombée dedans comme un cheveu dans la soupe. Mais célibataire, quand on fait des appels, elle vient 10 000 euros, elle se met devant pour sémer. Elle a compris les lois spirituelles de la création des richesses. Amen. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'aimerais que nous puissions prendre des réponses. Vous allez voir que tout est dans la parole de Dieu. Alors, on va prendre des questions pour qu'on ait le temps de répondre. Amen. Voilà. Applaudissements. 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 Comme première question, « Peut-on marier un homme divorcé ? » Ah, ok, ok. D'accord, d'accord. Ok. Alors, je vais essayer de répondre. « Peut-on marier un homme divorcé ? » Je ne vais pas répondre « Oui ou non. » Vous voyez ? Parce que c'est une question, je ne connais pas le fond. Voilà. Parce que quand on parle de la vie d'une personne, il y a toute une histoire derrière. Un homme qui divorce, je ne sais pas dans quelles circonstances il a divorcé. Et ce que dit la parole de Dieu par rapport au divorce, moi, j'ai retenu, moi, et surtout, pasteur, ils m'ont donné un enseignement dessus, les trois cas. C'est-à-dire que normalement, les divorces n'est pas de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu est le divorce. Ce n'est pas de Dieu le divorce. Et quand les Juifs venaient voir Jésus, ils disaient que, « Oui, mais Moïse nous a autorisés de donner, quand on ne veut plus de notre femme, de nos femmes, on peut lui donner une lettre de divorce et divorcer d'elle. » Et le Seigneur Jésus répond à ces hommes qui lui posaient cette question. Il dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que le Seigneur a permis cela. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que l'homme étant dur, le Seigneur savait que c'était compliqué pour l'homme de supporter cet état. Alors, il a légiféré, il a donné une loi à Moïse. Donc, Moïse a permis. Mais Jésus, venant parfaire, venant accomplir la parole de Dieu, dit, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Et plus tard, dans les Écritures, l'apôtre Paul va nous enseigner, dans les livres, un Corinthien, deux Corinthiens, il va développer, il va parler du divorce, il va parler longtemps. Parce que dans l'église de Corinth, il y avait des situations compliquées des fois et les gens posaient beaucoup de questions. Ils voulaient... Les Corinthiens, c'était un peuple qui était constitué, les gens qui étaient dans l'église du moins, à 80% d'anciens esclaves. Et donc, non seulement, ils n'avaient pas beaucoup d'éducation, mais aussi, surtout, ils vivaient des choses un peu compliquées. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Donc, ils venaient de donner leur vie au Seigneur. Et l'apôtre Paul, durant son... Comment l'appelle ? Son ministère, a beaucoup réglé des problèmes comme ça. Des problèmes de divorce, des problèmes, est-ce que la femme a le droit de prêcher ou pas prêcher. Vous voyez, tout ça, vous retrouvez ça dans le livre de Corinthiens. Alors, concernant le divorce, l'apôtre Paul a parlé de trois cas. Il a dit, OK, je vais essayer de vous éclairer. Normalement, l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, la Bible dit qu'ils sont une seule chair. Et que ceux que Dieu a unis, aucun homme ne peut séparer. Donc, le divorce, à la base, n'est pas de Dieu. Maintenant, il a essayé de sortir trois cas, trois cas de figure dans lesquels quelqu'un peut se dire, OK, je me sépare d'un seul. Une seule chair, ça veut dire que le mariage, c'est une alliance. Amen. Ce n'est pas un contrat. Même si, aujourd'hui, les hommes, dans le mariage, c'est un contrat de mariage. Mais à la base, étant une institution divine, le mariage, c'est une alliance. Ça veut dire, une alliance ne se brise jamais. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur est venu nous voir un jour, dire, aujourd'hui, je m'arrête là, vous êtes trop compliqués là, c'est compliqué, moi, j'arrête tout là. Je me sépare de vous. Non, l'alliance, c'est pour l'éternité. Maintenant, la pote Paul va donc clarifier trois cas de figure où quelqu'un peut dire, je divorce. Premier cas de figure, lorsque quelqu'un brise l'alliance. Alors, je n'ai pas ma Bible que j'aime beaucoup pour fouiller. Lorsque quelqu'un brise l'alliance, mais je pourrais envoyer les textes par mail à Pasteur Liliane et pourra partager, éventuellement donner la soeur. Lorsque quelqu'un brise l'alliance, comment? Par l'adultère. L'adultère brise l'alliance. C'est-à-dire que tu es un avec une personne, quand tu vas coucher avec une autre personne, tu deviens un avec cette personne. Ça veut dire que la première alliance est brisée. Amen? Dans ce cas-là, la pote Paul dit que la personne peut divorcer. Maintenant, quand je reviens, c'est vrai que la pote Paul l'a dit, les Corinthiens, c'était compliqué avec eux. Je me dis quand même, pour nous les femmes, ton mari va dehors. Est-ce que le pardon n'est pas notre partage? Il faut examiner. Même si la pote Paul l'a dit, est-ce que tu ne peux pas pardonner ton mari? Moi, j'ai rencontré une soeur, c'est en plus une histoire assez récente là, à l'église. Une femme l'appelle un jour. Cette femme était vraiment scotchée. Elle était tout le temps main dans la main avec son mari. Ils étaient tout le temps avec le couple modèle. Une femme l'appelle un jour. Tu sais quoi? Ton mari couche avec moi depuis un moment. La femme a dit, non, jamais mon mari, mais jamais. Il dit, si, si, si. Tu veux voir? Viens chez moi à telle heure. Tu le verras chez moi. Et la soeur, bête comme elle est, elle est partie aussi. Elle est vraiment insensée. Une femme t'appelle pour te dire ça, tu te déplaces pour aller. Tu penses que cette femme te veut du bien? Elle est allée et ça a tué son mariage. Elle a vu son mari dans la maison de cette femme. Elle était écœurée. Elle a insulté son mari. Elle a dit que je demande le divan. Elle a parlé, crié, crié. Cette femme qui disait qu'elle était une femme de prière, le mari n'était pas bien affermi. Elle s'est retrouvée par terre. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'essayer de la remonter. J'ai dit, ma sista, toi, tu penses que tu étais plus mature que ton mari. Tu te rends compte que toi-même, tu es au même niveau. Tu n'as pas assez développé l'amour dans ton cœur. Et le mari, il est devenu humble. Il a été brisé. En fait, le gars a été piégé par cette femme. Cette femme le cherchait depuis longtemps. Il voulait briser ce couple. C'est ça. Et la femme n'a pas compris ça. Une femme qui m'appelle, j'ai dit, tu es qui? Qui t'a autorisé même de m'appeler? C'est ça. Les hommes, des fois, vous vous rappelez ce que Lady Adelaide disait? Juste une seule cuisse de la femme peut faire tomber un homme. Ils sont vulnérables, des fois. C'est des gros muscles qui sont costauds, mais attention, l'ennemi sait où il peut les attraper parce que la femme est dangereuse. Donc, quelqu'un t'appelle dans ce cas-là? Tu ne sais pas comment il s'est fait avoir, comment... Des fois, il est parti comme une brébille dans l'abattoir. La femme l'a envoûtée. Donc, il faut pardonner d'abord. Et un cœur de mère pardonne si l'histoire de la duté arrive. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, lorsque, la Bible dit, donc l'apôtre Paul dit, lorsque la personne, c'est-à-dire que tu t'es mariée avec un homme et cet homme, il ne connaissait pas le Seigneur. Toi aussi, j'espère que tu ne connaissais pas le Seigneur à cette époque. Amen? Ah oui. Il ne faut pas aller chercher un homme dehors, vraiment là. C'est compliqué, c'est trop de problèmes après. Je suppose que ton mari qui n'est pas converti, c'est parce que quand vous vous êtes rencontrés, avant tout les deux, vous n'étiez pas convertis. OK. Donc, dans ce cas-là, quand toi, tu viens au Seigneur, l'apôtre Paul dit de ne pas divorcer. Si le mari non converti, consomme à vivre avec toi. Mais non, s'il ne consomme plus à vivre avec toi, tu es libre de te séparer de lui parce qu'il n'est pas converti du tout et il ne veut plus poursuivre la relation. Tu es libre. Et quand tu te sépares de lui, ça veut dire que la lion s'est brisée et tu peux te remarier si tu veux. Mais c'est lui, c'est au mari de prendre la décision de ne pas consentir. Amen! Ah, parce que c'est facile aussi ça là. Il y a des femmes qui ont des hommes non convertis, mais l'homme est tranquille, il te laisse même venir à l'église. Prie pour lui, continue à prier. Dieu va faire grâce. Tu arrives à l'église, tu vois un frère zélé qui prie. Quand le feu sort de sa bouche, je dis, ah, c'est un homme comme ça que j'aimerais épouser. Non! Applaudissements Et le troisième cas de figure, lorsque le mari décède, quand le mari n'est plus devant vie, tu as le droit de te marier. Si tu ne veux pas vivre de meureux veuves. Amen! La seconde question, est-ce qu'une femme évangélique, c'est-à-dire une sœur évangélique, peut épouser un homme catholique? Alors, quand j'entends vos voix là, je sens que... Ok, alors, je vais dire une chose pour répondre à cette sœur. Dieu n'est pas dans la religion. Amen! Moi, je ne suis pas évangélique. Non! Je suis enfant de Dieu, citoyenne du royaume des cieux. C'est tout. J'ai une relation personnelle avec Dieu. Dieu est dans la relation. Dieu n'est pas dans la religion. Donc, évangélique, protestant, catholique, tous les hickhistes, ce sont des religions. Amen! Avant de te marier, assure-toi que la personne qui est en face de toi est convertie. Amen! Ce n'est pas tout d'avoir une religion, ce n'est pas tout d'être d'une bonne famille, d'avoir une bonne éducation. Est-ce qu'elle est convertie? Oh! Non, mais ça, ça nous fatigue, je vous assure. La dernière fois, il y a deux semaines, on a commencé le cours de préparation. J'ai vu venir dans le cours un couple. J'ai dit, mais vous, je ne vous ai jamais vus. La fille dit, oui, oui, on a été reçus par un autre pasteur. J'ai dit, ok, venez me voir dimanche. On a fait la formation samedi. J'ai dit, je vous reçois dimanche. Je le reçois et j'apprends en fait que la soeur, elle est convertie, enfin convertie, j'espère, qu'elle vient à l'église et qu'elle a rencontré son gars sur les réseaux sociaux. Et le gars me dit que lui, il est athée. Mais comme le mariage, il l'appelle religieux, tient au cœur de sa fiancée parce qu'ils sont déjà fiancés. Donc, c'est pour ça qu'il vient faire la formation avec lui. J'ai dit, hé, il faut arrêter la formation tout de suite. Ça ne sert à rien. Si tu ne crois pas en Dieu, ça ne sert à rien. Parce que nous, ce qu'on vous instruit, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu ne marie pas les gens qui ne sont pas dans son royaume. Quand Dieu a marié, Adam et Ève, les deux étaient dans sa présence. Dieu ne marie que ses enfants. Amen. Donc, ce n'est pas que je suis catholique. Est-ce que tu connais, est-ce que tu es converti d'abord? Quand tu poses cette question, c'est que ta conversion est la même. Il faut bien la regarder. Et est-ce que celui qui est en face de toi est converti? Est-ce que tous deux vous êtes enfants de Dieu? Je pense que je peux arrêter là. Alors, la troisième question, comment gérer les enfants de ton époux qui ne sont pas les siens? Ça, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. C'est vraiment une question d'actualité parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous avons beaucoup de familles récomposées. Très bonne question. Et en fait, le conseil que je donne aux jeunes sœurs qui sont en projet de mariage ou simplement qui sont déjà mariées avec un autre homme qui a déjà d'autres enfants ou elles-mêmes aussi, elles ont déjà d'autres enfants. quand ça arrive, de plus en plus, on a des cas pareils, il faut surtout pendant le temps de fiançailles vous mettre en accord. C'est surtout ça, c'est l'accord. En fait, normalement, les enfants de ton mari doivent devenir, parce qu'ils ne sont pas encore tes enfants, ils doivent devenir tes enfants. Et tes enfants, si tu as des enfants, doivent devenir les enfants également de ton époux. Mais non, ce n'est pas des choses faciles à faire. Parce qu'en fait, c'est l'enfant qui accepte l'autre parent ou pas. On ne peut pas l'obliger. Mais vous, en tant que parent, ce que vous devez faire, c'est vous mettre d'accord. Quelle ligne de conduite nous allons tenir vis-à-vis de nos enfants? Il faut être en accord. Les enfants sont trop intelligents. Ils voient tout, quel que soit leur âge. Il a trois ans, quatre ans. Il a tout vu déjà. Il sait comment sillonner au milieu de vous. S'il veut vous séparer, il rentre, il vous sépare correctement. Il faut être vigilant. Donc, il faut vraiment... Vous savez, les fiançailles, c'est au moins le moment où on parle du projet de vie commun. Donc, on échange quelles sont les valeurs. Apprends à connaître ces enfants-là. Mais demande-leur, papa, mais comment tu les éduques? Qu'est-ce qui compte pour toi? C'est ça, là, quand on dit bâtir, choisir les matériaux. C'est là. Il faut parler des vraies choses. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont fiancés, ils passent leur temps à aller au restaurant, aller au McDonald's, je ne sais pas. Non. Il faut parler des vraies choses, et vous avez mis tout sur la table. Prenez une ligne de conduite, une seule. De manière à ce que quand le papa dit A, maman a dit A aussi. Amen? Voilà. Comme ça, les enfants, ils sont coincés. Sinon, ils vont jouer avec vous. Alors là, vous allez vraiment... Ils vont vous prendre par les sentiments. Oui, c'est ma mère. Oui, c'est mon père. C'est ça. Le papa va culpabiliser. Oui, parce que ma mère n'est pas dans cette maison. Soyez ferme avec eux. Donnez-leur une bonne éducation. Soyez des exemples, mais surtout, mettez-vous d'accord. Pas le double langage. Et quand ton époux commence à corriger tes enfants, laisse-le corriger. Même s'il ne fait pas ce qu'il faut faire, laisse-le finir de corriger. Si tu n'y arrives pas, déplace-toi, va dehors. Quand il a fini de faire ça, maintenant, quand vous êtes tous les deux dans la chambre, vous pouvez faire palabre. Tu lui dis, là, là, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Parlez maintenant, vous êtes tous les deux, mais jamais devant les enfants. Amen. Alors, doit-on avouer une trahison à son mari? Si oui, comment s'y prendre? Alors, c'est une question très délicate. C'est déjà arrivé, ça, cette question-là. C'est très délicat. Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on a demandé pardon à Dieu, et souvent, on veut réparer les choses. Amen. Si c'est une soeur qui a posé cette question, j'espère que tu t'es vraiment répandue devant le Seigneur. Tu as demandé pardon à Dieu, mais sincèrement, au point de regretter, mais amèrement, ce que tu as fait, et prendre la résolution de ne plus retomber dedans. C'est par là que ça commence. Amen. Une fois que tu t'es répandue, tu te dis, Seigneur, vraiment, mais il ne faut pas dire, Seigneur, pardon, puis demain, tu fais encore. Là, ce n'est pas bon. Là, tu es en train de détruire ta maison, mais c'est compliqué, ça. Tu détruis ta maison, tu détruis la vie de quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Il faut commencer à se répandir. Et souvent, même, j'ai dit au Seigneur, demande de l'aide, parce que c'est très, très lourd de conséquences. Demande à être accompagné. Une fois que tu as fait cela, pardon, ne va pas voir le mari, surtout si tu ne connais pas comment il est, pour lui dire, Chérie, tu sais que j'étais trompée avec un tel. Hé! Il y a une soeur que je connais, que j'aime beaucoup, qui a détruit son foyer. Aujourd'hui, quand je la vois, je pleure. Elle est maintenant seule, en train d'aller à gauche, en tête avec ses enfants. Elle a détruit son foyer avec une histoire comme ça. Son mari avait un bon ami, avait retrouvé un bon ami, et cette bonne amie commençait à venir à la maison. Donc cet homme venait de la maison, il devenait très proche de son mari. Elle a été gênée, manque de sagesse, au lieu de demander qu'on sait. Un jour, elle va voir son mari, il dit, moi je ne veux plus que tu marches avec cet homme-là. Je ne veux plus. Elle m'a dit, mais pourquoi il est correct avec moi? Il vient à la maison, on s'entend. Il dit, non, je ne veux plus. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, parce qu'en fait, c'était mon copain dans le passé. On est sortis ensemble, on a fait ci, on a fait ça. Le mari est tombé par terre. Il avait du mal à se relever. Et ce jour-là, ça ne veut pas dire que les paroles que cette soeur a dites ce jour-là a détruit cet homme. Le mari ne voulait plus voir sa femme. On a intervenu, on a essayé de réconcilier, ça ne passait pas. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Ah oui, c'était compliqué. C'était un choc. En plus, elle connaissait son mari. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'espère, quand tu viens avec quelqu'un, il faut le connaître quand même. Il faut connaître avec qui on vit. Avec qui on vit. Il faut connaître la personne. Elle savait que son mari était très fragile. J'ai dit, ma siste, en plus, toi, dans ton cas, c'était le passé. Tu ne connaissais même pas ton mari. Mais qu'est-ce que tu allais lui dire des choses qui ne le concernent pas? Ah! La sagesse. Aujourd'hui, je la vois, je pleure. Oh là 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 là, elle est vraiment, elle a tout perdu. Ils avaient acheté une maison ensemble. Ils ont dû vendre la maison. Oh! Bon, enfin bref, je ferme la parenthèse. Non, c'est un cas délicat. Mieux vaut qu'elle prenne rendez-vous parce que je ne sais pas, parce qu'il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas dit, ils sentent que ça les range. Qu'elle demande, rendez-vous au responsable, au pasteur, on va l'aider. Voilà. Elle a besoin d'être accompagnée pour ça. Oui? Ok. Lorsque tu reçois un fonds d'agent, c'est-à-dire une entrée d'agent pour débuter un commerce, faut-il déjà payer la dime? On l'a dit tout à l'heure sur les lois spirituelles dans la création des richesses. Tout ce que tu reçois, tu enlèves 10% pour le Seigneur. Toujours. C'est une loi, mais vraiment universelle. Et souvent, je vais vous donner aussi un secret. Quand vous venez dans un programme comme celui-ci, surtout si vous voulez ressortir avec quelque chose, faites un défi, c'est-à-dire faites un vœu au Seigneur. Ce n'est pas parce que la savante de Dieu ne va pas faire un appel ici. Oui, qui veut donner tant? Faites un vœu. Dis Seigneur, ce thème-là me parle tellement. La dimension dans laquelle j'aimerais que tu m'emmènes, je vais devenir cette femme sage qui bâtit sa maison. Amen. Tu prends la raison, tu dis Seigneur, je vais faire un vœu pour qu'au sorti de cette conférence, je devienne sage. Dieu va honorer le vœu que tu vas faire. Amen. Ne viens pas juste pour écouter, mais fais un vœu. Donne quelque chose qui te coûte. Donne au Seigneur. Donc, nous devons cultiver cette habitude-là. Quel que soit ce que tu reçois, tu enlèves toujours 10% du Seigneur. Amen. Quand tu vas enlever, même si maintenant il manque 10%, Dieu va rajouter plus que 10% dans ce que tu as déjà. Amen. C'est une loi spirituelle, ça ne peut pas échouer. Amen. Ok. Il y a d'autres questions où on est arrivé à la fin? C'était la dernière. La dernière. Ok. Bon, je vais peut-être prendre deux questions ici rapidement et on va reclôturer. Je prends une question. Alors, maman devant. Oui, allez-y. Je prends une dernière. Oui. Je prends une dernière. Une dernière question. J'ai deux questions à poser. Oui. Une question par rapport aux belles-mères. Les belles-maman, je pense qu'il faut leur faire une adresse. Ils ont besoin de ça. Ça, c'est une question. Et la deuxième question, c'est par rapport aux grands-mères jeunes que nous sommes. Nous sommes des grands-mères jeunes, des mamies jeunes et on a quand même beaucoup de responsabilité par rapport aux petits-enfants. Et il faudrait savoir qu'est-ce qu'est-ce qu'est nos comportements par rapport aux petits-enfants. Alors, les belles-mères sont en même temps les grands-mères du coup, quand le couple a les enfants. Donc, c'est une seule question. Une en deux. Deux en une, je ne sais pas. Alors, les belles-mères, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé des belles-mères, mais je crois que la dernière fois quand j'ai intervenu dans notre atelier, j'avais parlé des sept différents rôles que nous avons, nous, en tant que femmes. Et il y a la belle famille qui est là aussi. Et nous devons, lorsque vous épousez un homme, derrière cet homme, il y a toute une famille, en fait. Et que ses parents, il faut continuer à les honorer comme étant tes propres parents. Amen. Nous, les femmes, souvent, nous occupons plus de nos parents et pas assez des parents de nos époux. Et ça, ça doit changer. Parce que si ces parents-là ne l'avaient pas éduqué, si la maman-là n'avait pas mis au monde, tu n'aurais pas le mari que tu as. Donc, il faut, alors, c'est pas que, il faut, quand on veut honorer les parents, il faut être à deux pour le faire. Il faut t'entendre avec ton mari et vous organiser. Parce que par rapport aux parents, notre rôle à nous, c'est, la Bible dit, de les honorer. Donc, c'est dans l'honneur qu'on doit leur rendre que nous devons nous organiser. Honorer, c'est donner des honoraires, c'est faire des cadeaux. Moi, je sais que par rapport à mes propres parents, mon mari et moi, nous avons décidé, ma mère, parce que je n'ai plus mon père, nous avons décidé, alors qu'elle est retraitée et que ses revenus sont vraiment, qui ont vraiment diminué, tous les mois, nous lui portons assistance pour lui donner un équilibre pour qu'elle ne puisse pas manquer de quelque chose. Et quand on donne cela, quand vous décidez cela, quand ce sont tes parents, laisse que ce soit le mari qui donne. Ah oui, c'est important. Voilà. Donc, quand la fin du mois arrive, c'est mon mari qui prend, qui donne à ma mère. C'est très important. C'est lui toujours qui donne. Et quand ce sont tes parents, c'est moi qui donne. Amen. Ça, c'est l'ordre divin et c'est la sagesse. Parce que si tu ne fais pas ça, la belle maman va arriver à la maison, elle va vouloir voir son fils. C'est la maison de son fils. Elle va vouloir que c'est son fils qui lui donne de l'argent. Tous les jours, on appelle le fiston au téléphone. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un autre foyer. Amen. Et dans ce foyer-là, il y a une personne qui existe, il y a une femme qui est là-bas. Et donc, il faut traiter avec cette femme-là. Ça, c'est l'ordre divin. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est juste des petites, des petites billes, des petits conseils que je donne comme ça. C'est toujours bien de traiter. Moi, j'aime que mon mari s'occupe de ma maman parce que si c'est moi, elle va m'appeler tout le temps. C'est compliqué. Amen. Mais non, les grands-parents, mais ils ont leur place, les grands-parents. Sauf que les grands-parents d'aujourd'hui sont tellement jeunes que des fois, ils ne soulagent pas assez les mamans que nous sommes. Quand on va faire du babysitting, elles ont leur occupation, elles ont leurs affaires. Voilà. Mais c'est bien d'être, surtout quand ils sont petits. Vous savez, quand ils sont petits, les parents ont besoin d'un coup de main qui soit présent. Et les enfants aussi, parce qu'avec les grands-parents, les petits-enfants apprennent beaucoup de choses parce que c'est une autre époque, c'est une autre génération. Donc, c'est bien d'échanger et de donner un coup de main. Mais ils ont toute leur place, normalement. Et moi, j'encourage les femmes matures dans l'église, ce qu'on appelle le troisième âge, vraiment à beaucoup échanger avec les jeunes sœurs. C'est très important. N'attendez pas que le pasteur vous dise de faire. Vous avez un projet, oui, venez soumettre au pasteur, mais c'est bien d'échanger. Maintenant, quand vous échangez, évitez les conflits des générations. Nous ne sommes pas dans la même génération. Parce qu'une fois, j'ai assisté à un échange où les mamans disaient à notre époque, mais votre époque est passée. ce n'est pas pareil. Donc, voyez ce que vous pouvez donner aux jeunes sœurs. Peut-être que vous avez une manière notamment dans Comment tenir la maison. Nous, on a un atelier au mois de décembre ici. On a le groupe des seniors. Ils ont accepté de vouloir animer un atelier avec les femmes célibataires, les jeunes sœurs célibataires. Donc, elles attendent. Et j'attends vraiment beaucoup de cet atelier. Venez, voilà comment on faisait. transmettez un peu la richesse que vous avez eue. Mais ne faites pas des reproches à la génération actuelle. Ce n'est pas la même chose. Cette génération, c'est une génération Internet, tablettes et tout. Dernièrement, je suis allée voir l'ophtalmologue parce qu'il m'a dit vous lisez beaucoup les tablettes. J'ai dit effectivement, c'est ça. Je commençais à avoir un peu mal aux yeux. Alors que ma mère n'a jamais porté les lunettes de sa vie. Mon père n'a jamais porté les lunettes de sa vie. Et moi, quand je rentre là, je me vais prendre ma mère de les lunettes. C'est une autre génération. Les choses vont vite. L'information va vite. Donc les jeunes sont au contact de l'information et de tout et de n'importe quoi en même temps. Donc il faut plutôt aider ces jeunes à pouvoir avoir la sagesse comment trier l'information. Mais ne condamnez pas. Quand on condamne, qu'est-ce qui se fait ? Les deux générations se braquent. Ah non, on ne veut pas de notre génération et puis quoi encore ? Il faut vraiment la femme sage, c'est ça. Il faut savoir ce qu'on veut transmettre et parler avec sagesse. Toujours emmener les jeunes à pouvoir prendre l'essentiel dans notre vie. Être des modèles également. Amen. Est-ce que j'ai répondu à la question, maman ? Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai dépassé un peu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Et oh.